Juste avant que la vidéo commence, je vous remercie pour les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo du best-of et pour vous dire que vous êtes 83% d'entre vous à ne pas vous être abonné alors n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir tout le contenu que vous vous mettrez à disposition tous les mardis et vendredis et surtout ça ferait extrêmement plaisir, bonne vidéo à vous ! Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous propose de regarder un petit résumé sous ma POV sur la ligue Road to F1 donc Road to F1 pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une ligue accessible à F1 2020 sur ordinateur donc n'hésitez pas à rejoindre, je vous mettrai le lien dans la description Je vous propose de commencer la vidéo dès maintenant avec la Q1, c'est parti ! Ah il reste déjà 12 minutes ! Ah ouais ! En fait j'ai dormi là, j'ai dormi carrément là Bon allez je vais commencer mon tour, est-ce que j'ai bien mis l'essence ? ça serait con Bon je me suis pas beaucoup entraîné, je préférais faire des gâteaux tout à l'heure Bon est-ce que ça va suffire le premier tour ou pas ? 6, 7 7ème pour l'instant On va retenter directement le deuxième tour avec Putain j'ai amélioré 2 10ème sur le dernier virage j'ai tout loupé Je passe 8ème Oh ça m**** Bon ça c'était en temps médium du coup hein ? Ouais 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 Putain il va pas falloir se rater hein, on a droit qu'à une erreur hein Non on a droit à 0 erreur Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Allez Good luck bro Yep Oh j'ai pas mis l'essence je m**** Aïe 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 Oh la 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 Yes ça commence bien les qualifs Oh la la Oh je suis un boulet gros Je suis vraiment boulet, j'ai plus d'ERS Et oui alors là je me suis rendu compte que pendant mon tour je n'ai pas activé mon essence J'ai oublié de désactiver l'ERS Ce qui fait que pour mon tour valide je n'avais plus d'ERS Quelle erreur Quelle erreur Oh j'ai failli cut J'ai failli cut le dernier virage Allez allez Cinquième Du coup là je suis 10ème je suis à combien ? Je suis K Ah ouais je suis à rien de GNTK Non je vais ressortir Bon là je me dis je vais tout donner Il reste 40 secondes J'ai fait un tour sans ERS Un tour sans activer l'essence Là ça ne peut que fonctionner En plus il n'a vraiment pas le droit C'est terrible Je ne sais même pas s'il va avoir le temps Parce qu'il a 30 secondes Il est à peine à la chicane Oh putain je le cut Oh le seum Oh non Oh non J'avais compris Oh la la 500 73 Wow Et c'est parti Pfff En quoi là il n'a pas des marres Oh contact derrière Attention 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 Oh Dichoué je ne sais pas qui Sacha Dichoué c'est chat Wow Oh 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 du Je ne sais pas s'il a touché avec Azari C'est bien pris là Azari spin Il a touché avec Maximo Alors le plan là ça a été de doubler la Williams le plus rapidement possible Parce qu'il y avait mon coéquipier qui était devant Et mon coéquipier pouvait me donner le DRS Enfin la seconde pour avoir le DRS Et du coup il fallait que je le passe au plus rapidement Ok je passe sur Jet Faut absolument que j'ai ton DRS Ok t'es chaud je prends la thé Merci Ok bien vu chef T'as combien d'essence ? Un 60 Oliver Prends ton Safety car s'il te plaît Voilà le safety car virtuel Attention prends toi surtout pour un drive 3 J'ai donné un coup de pile gros à la fin T'es gaffe T'es juste derrière Ouais j'ai donné un coup de pile Et j'ai pile et pourquoi Parce que j'étais à plus un gros Oh Il est passé Oh contact Cuisif qui personnelle rond Alors parce qu'en gros Maximo Il a laissé passer ce PG Et du coup contact Oh encore contact les deux Ouah Ouah Alors après l'accident L'objectif c'était de rattraper la McLaren devant moi Pour être à moins d'une seconde de luce Et ainsi avoir le DRS Maintenant que j'ai réussi à passer sous la seconde Par rapport à la McLaren devant moi L'objectif c'était simplement d'attendre Soit mon arrêt au stand Ou soit son arrêt au stand Et tenter de m'arrêter un tour précédent Ou un tour après lui Pour essayer de le passer Alors là il y a eu un changement de stratégie A savoir que je commençais à perdre du rythme Avec mes pneus Et du coup pour pas qu'on rentre en même temps Avec mon partenaire On réfléchissait Est-ce que je rentrais maintenant Ou après Car si la McLaren rentre Je rentre aussi Pour être sous la seconde Et ainsi avoir le DRS Alors là les pneus Ca commençait à être très dangereux pour moi Donc j'ai préféré rentrer Même s'il rentrait pas Et au contraire S'il rentrait pas justement Ca allait faire une stratégie décalée Et peut-être ressortir devant lui après Que je pique moi Vas-y Oh j'ai fait pile poil Oh ça m'a Oh ! Non ! Qu'est-ce que c'est ? Malheureusement sur le dernier contact Que vous avez vu Mon coéquipe a perdu son aileron Et donc il va devoir repit Mais là ce qui est intéressant de voir C'est dans la mini-map en bas à gauche Que je ressors loin devant la McLaren Donc c'était la meilleure chose à faire C'est-à-dire s'arrêter au douzième tour Et bien maintenant que tout le monde A fait son arrêt au stand Et à ses pneus pour aller jusqu'à la fin de la course Il va y avoir une bataille très intéressante Entre le pilote Red Bull derrière moi Et moi-même A savoir qu'il faut tenir Bah plus que 14 tours Pour la fin de la course Et il est à 3 secondes derrière moi Donc il va falloir que je le tienne au maximum Alors là tout se passe pour le mieux Pour l'instant J'ai réussi à maintenir mon écart Jusqu'à 2 secondes 7, 2 secondes 8 Par rapport au pilote Red Bull Qui est derrière moi Et là ce qui se passe C'est assez intéressant C'est qu'il va se prendre une pénalité de temps Et il va falloir que je garde Les 2 secondes 6 Plus les 3 secondes de pénalité Sur cette dernière relance Il va avoir mieux géré sa réaccélération Le pilote Red Bull Et du coup il va être à moins d'une seconde Et ainsi il va avoir le DRS Et là maintenant Ca va être un peu plus compliqué pour moi De défendre Après avoir réussi à tenir 3 tours Et lui il était en pure économisation Donc là maintenant Il va avoir son ERS, son DRS Et il va tout donner pour passer Il a raison Il a 4 tours maintenant Pour me mettre les 3 fameuses secondes Pour aller chercher le podium Pendant ces derniers tours Le pilote devant moi Il avait un meilleur rythme Ca c'est clair Le seul truc qui me faisait tenir Etait le DRS Et grâce à ça Ca me permet de garder Ma 3ème position Grâce au jeu des pénalités Et donc faire un magnifique podium Let's go Je fais P3 Let's go Et bien j'espère que ce format de vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Si c'est le cas En haut à gauche ou en haut à droite Je vous mets un petit lien Pour aller voir mon dernier best-of Si vous l'avez pas encore vu Et je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos C'est parti